bonjour les mm celles qui ont marre de la ménopause comme moi c'est albena qui a créé justement ce concept qui réunit les femmes qui sont à la ménopause afin de partager des solutions entre nous de nous consoler un petit peu de tous ces mots et maux x qui nous arrivent à la ménopause parce que c'est vrai que des fois c'est pas très très gai on a toutes sortes d'histoires je les vois dans le groupe et un truc qui me fait souvent rigoler dans le groupe justement c'est que les femmes quand elles s'adressent à elles elles disent souvent oui salut les filles ça va les filles comment allez-vous les filles en fait on reste des filles quoi même si on a plus de 45 ans il y a même des femmes plus de 60 ans c'est un truc rigolo et en fait ça me fait penser il y a une vous savez Oscar Wilde c'est un grand moi je l'adore Oscar Wilde c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de la formule qui disait que le problème avec le vieillissement c'est pas tellement d'être vieux mais de rester jeune c'est ça le problème parce que quand on a été on reste jeune dans nos esprits dans nos têtes on reste à 18 ans quoi c'est ça qui est c'est ça qui est un peu fou et je sais pas si vous avez vu un film il y a je sais pas cinq six ans qui est sorti au cinéma qui s'appelle l'étrange histoire de benjamin button avec brad pitt et kathy blanchet blanchet je sais plus comment ça s'appelle et une sublime actrice d'ailleurs kate blanchet oui kate blanchet qui était faite ce film qui raconte effectivement l'histoire de quelqu'un qui naît vieux un vieillard qui a 80 plus de 80 piges et qui qui meurt bébé c'est donc brad pitt qui joue ce rôle là et ce film a eu pas mal de succès et effectivement il a posé le doigt directement sur un truc de l'être humain le fait de ne pas voilà de vieillir mais de rester quelque part jeune dans sa tête et ce film en fait il a été fait pour vous le truc parce que j'ai un petit peu regardé ça m'a un petit peu comment intriguer c'était c'est partie d'une maxime de de mark twain qui disait que la vie humaine aurait été beaucoup plus et gay si on essaie vieux et si on mourait jeune et en fait sur la base de cette phrase de mark twain c'est le grand scott fitzgerald the great gatsby le grand gatsby qui a écrit le grand gatsby qui a écrit ensuite une nouvelle justement qui est l'étrange vie de benjamin button sur la base de laquelle a été fait ce film voilà pour vous dire le tout le truc autour de la nommer en fait voilà le vieillissement c'est vraiment vraiment quelque chose avec lequel on s'y fait ou on se fait pas il a des femmes qui le vivent super mal quand même surtout les femmes qui étaient très belles très convoité du coup bon ils se retrouvent avec une des cheveux pas terrible avec une peau pas terrible voilà des dérides des cernes bon voilà voilà alors écoutez voilà mon moment ma petite pensée d'aujourd'hui pour vous les mm mais cher et même que j'aime beaucoup je vous sens super proche en tout cas je vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau pour vous mais c'est secret comment rester en forme et puis perdre du poids parce que c'est important on prend quand même pas mal des kilos à la ménopause et on a beaucoup du mal à perdre il est quelque part en lien autour de cette vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne youtube ça me ferait vraiment choc car ça me motive beaucoup pour continuer à bosser pour vous et puis pour chercher des solutions vous donner plein conseil plein d'astuces je vous embrasse fort les mêmes de me don sous la neige toujours bye ciao ciao à très vite